Ils ont rendez-vous avec le soleil pour une formidable compétition de poker dans une villa de rêve. Et vous pouvez les rejoindre, car chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamesondublove.fr intègre l'aventure. A la clé, 100 000 euros pour le champion. C'est parti ! Qui va faire preuve de logique ? A aucun moment j'ai dit plonger. De vivacité d'esprit. D'audace. Et de sang-froid. Qui aura le sens de l'observation ? Allez, vous avez 3 minutes pour me remettre les stacks comme ils étaient. Lequel sera le plus fort dans la maîtrise du bluff ? Et l'animateur de la maison du bluff à ma place. C'est ça. Des challenges inoubliables. Des défis quotidiens dans des décors de rêve. Vous êtes tous nés pour jouer au poker. Vous pouvez gagner 100 000 euros. Cette année, la maison du bluff va révéler vos talents. action milieux. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Je trouve que la maison est particulièrement vide. On a fait appel à de nouveaux candidats. 4 nouveaux candidats intègrent l'aventure. Chez Razade, Serena, Julien et Pierre. Pierre, un sérieux concurrent pour l'homme fort de la maison. Paul. Je viens principalement pour le contrat. Remporter les 100 000 euros. Dès l'entame de cette 2e semaine, la compétition monte d'un cran dans la villa avec les 1ers cours intensifs de poker, mais également de sport. Allez, Sylvie, allez, 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 allez ! Les candidats reçoivent la visite prestigieuse du champion du monde de poker, Bertrand Groppelier, alias Selkie. Je suis sur relance, maintenant, les joueurs payent beaucoup plus souvent préflop avec plein de mains. Je suis super impressionné parce que c'est un grand joueur, donc c'était vraiment un truc de fou. Nominée à l'unanimité par les candidats, Claire doit jouer sa place dans l'aventure au cours d'un heads-up de la mort contre un candidat en ligne. Je vais leur montrer ce que c'est de jouer au poker. La jeune femme triomphe de cette terrible épreuve. Et voilà. Il y en a qui sont dégoûtées parce qu'ils voulaient me voir sortir, j'en suis certaine. Mais sa présence cristallise toutes les tensions dans la villa. C'est pas chez ton père. C'est pas mal. C'est tout le monde, c'est en communauté. Je suis pas ta p***, je suis pas ta p***. Ça sort que je suis peut-être à 9 sur la tête. Pour Julien et Chérazade, la sanction tombe. Est-ce que vous avez fait à Claire ? Je n'en veux pas. 1500 jetons en moins. Excédée par la décision du directeur, la jeune femme décide de quitter prématurément l'aventure. J'ai préféré sortir plutôt que d'en venir aux mains avec Claire. Laetitia, une nouvelle qualifiée internet, fait son entrée dans la villa et gagne son heads-up contre le chip leader Jordan. Bravo Laetitia, tu commences fort. Je suis heureuse de cette victoire. Je m'y attendais pas pour mon arrivée. La deuxième table éliminatoire se profile lorsque Vanessa Lorenz, la marraine de l'émission, révèle un incroyable bluff. Je ne suis pas enceinte. Bienvenue dans la maison du bluff. A l'issue du conseil, la star de la télé-réalité intègre la maison du bluff tandis que Vicky, Paul, Pierre, Doumé, Laetitia et Coraline sont sélectionnés pour la deuxième table éliminatoire. Pour certains d'entre eux, l'aventure va se terminer ce soir. Mes chers candidats, c'est une épreuve difficile à laquelle vous êtes soumis ce soir. Partie éliminatoire de la maison du bluff et une partie singulièrement relevée, vous le savez. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous en fais la peine. Pour la toute première fois, Paul et Pierre, les deux meilleurs joueurs de poker de la villa, sont réunis lors de la même table éliminatoire. Deux prédateurs qui se craignent et évitent la moindre confrontation directe. Et la fold ? Je ne comprends plus, là. Je ne comprends plus. Affamés de jetons, ces deux grands fauves préfèrent s'attaquer aux proies faciles. Pierre joue de son statut pour s'assurer la main mise sur la table. Pierre s'installe déjà comme le shérif de cette table. Première table éliminatoire et c'est lui qui dicte sa loi. Oh, et quel bluff montré à Laetitia ! Son rival n'est pas en reste. En digne maestro du poker, Paul livre un véritable récital. Le seul qui pourrait perturber Pierre. Le voici, Paul, qui est à la relance tout de suite. Il a choisi sa victime. Sa victime, c'est Doumé. Il lui met une pression de dingue. Pour l'instant, les deux joueurs sont en train de chercher leur quinte. Oui, mais c'est Paul qui a l'avantage. Et en plus, il continue d'agresser. Doumé obligé de se défendre. Cet as de pique ne change rien. Et Paul continue. Cette main est folle. Les deux joueurs n'ont rien du tout. C'est un bon ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Doumé, t'as un marbre ici. Doumé qui s'est enfermé dans un coup très, très compliqué. C'est de cœur. Personne n'a touché You. Et Paul check. Il décide de ralentir l'action. On arrête de faire monter les enjeux. Non, Doumé va essayer de bluffer. Doumé essaye de bluffer sur la river. Incroyable ! C'est maintenant Paul qui se retrouve complètement coincé. Il a le meilleur jeu et pourtant, il fait face à une décision dantesque. Va-t-il mettre en jeu son aventure ? Oh, c'est payé ! Oh ! Oh ! Oh, mon Dieu, il l'a fait ! Ah, il est trop chaud ! C'est du pur génie, ce que vient de faire Paul. Doumé, ça va le tuer. Psychologiquement, ça va le tuer. Tu penses ? Doumé peut-il se remettre de ce coup ? La relance de Coraline. Il est face au mur, maintenant. Il n'a plus le choix. Père de neuf, il doit y aller. Oh, il s'est payé dans l'instant. Oh là ! Oh là là, le carnage. C'est du 50-50. Tu as une chance sur deux pour Doumé de rester dans l'aventure. Oh, et la pièce qui vient de tomber du côté de Coraline. Elle vient de toucher son as. Un neuf et seulement un neuf pour sauver Doumé. Sinon, le Corse quittera la maison. Le Valet ne change rien. Coraline est toujours devant. Une seule carte. Une dernière lueur d'espoir. Eh bien, non ! Bien joué. Bonne chance à tous. C'est terminé pour Doumé. Très bien, Vicky. Très bien, c'est le jeu. J'ai essayé de jouer mon meilleur poker. Je savais que c'était une table difficile. Voilà, quand j'ai un peu d'aigle, mais bon, j'ai pas rien à faire d'autre. Oh, Doumé ! C'est dur. Je viens de ma petite Corse. Je pensais jamais pouvoir être là. Donc pour moi, c'est tout bénef. J'ai vraiment kiffé mon aventure. J'avais jamais eu d'autres trucs aussi bien que ça, en fait. C'est énorme. C'est pour ça que je peux pas regretter. C'est magique ce que vous m'avez fait vivre. C'est vraiment magique. Ah, ma doudou ! J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Bon courage à eux et qui lâchent rien ! C'est une expérience de ouf, qui lâchent rien ! Retour à la table, qui a mis un pied dans la charrette du diable. Obligée de faire tapis avec As-Roi. Oh, il y a deux 10 en face. Il y a deux 10 ! Et c'est payé par Paul. Bonne chance. Elle risque son élimination. Il va falloir trouver un As ou un Roi maintenant pour la Vosgienne. Le 10 tout de suite pour Paul. Je crois que c'en est terminé pour Laetitia. Il lui faudrait un miracle. Merci. Deux couleurs que vous... Chut ! Une quinte ou une couleur venue de l'espace. Ah, eh bien non ! Cette As sonne le glas de l'aventure de Laetitia. Viens jouer. Viens jouer. C'est dommage. C'est dur. Jamais j'aurais pensé être là un jour. Qui pouvait rêver mieux, mais ça s'arrête là, hélas. Éliminer au bout de deux jours, c'est ça le problème. Du coup, je n'ai pas vécu l'aventure comme les autres candidats. C'est triste, mais je vais retenter une calife, qui sait ? Peut-être que je reviendrai. Mon Doumé. Merci pour tout. Allez au bout et kiffez vraiment votre aventure. Boulette. Bon, assure, toi. C'est plus l'heure, tu es plus jeune, mais tu peux aller loin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis tu vas revenir. Au revoir, à mon doumé. Doumé ! Doumé ! Mais alors que les candidats éliminés quittent la villa, le directeur les rappelle brusquement. Chers candidats, on a un problème. Depuis le départ de Sherazade, moi, j'ai pas mon compte. Il manquait un candidat. Deux éliminations, c'est un peu trop. Alors, on va procéder à un repêchage. L'un de ces deux candidats va faire son retour dans l'aventure. et c'est à vous de décider. Je vais compter jusqu'à 3. À 3. Vous allez pointer du doigt le candidat que vous souhaitez éliminer. 1, 2, 3. Dans un même élan, les candidats décident de sauver Doumé. Laetitia, c'était ta dernière chance. Désolée. C'est tout seul. Je vous en veux pas. Alors, Laetitia, il y a quelque chose dans ton discours qui m'a beaucoup plu. Tu as dit, j'y croyais pas, mais je l'ai quand même fait. Je ne peux pas revenir sur ton élimination, naturellement. Seulement, j'ai décidé de te faire un cadeau, malgré tout. Je te qualifie automatiquement pour toutes les finales sur Internet pour la maison du Bluff. Privilège inédit, Laetitia n'aura pas à repasser par les tournois qualificatifs pour tenter de réintégrer la maison du Bluff. Laetitia, je suis une bonne chance. Je crois qu'on peut compter sur toi. J'ai donné du meilleur de moi-même. Je n'en doute pas. Je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux. Exactement. Doumé, je ne sais pas quoi dire. Moi, je sais quoi dire. Bienvenue dans la maison du Bluff. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Bonne nuit à tous. Merci, Alexis. Et bisous, les amis. S'il a qualifié Internet n'aura pas eu le temps de prendre son envol dans l'aventure, Doumé, lui, retrouve le nid douillet de la villa. 11e journée dans la maison du Bluff. Un jour qui se lève comme une renaissance pour l'un des candidats de la villa. C'est la vie ! Ce matin, je me réveille et je me sens super bien et je me sens d'humeur taquine. T'as dormi ? Ouais, j'ai fait un p*** de cauchemar quand même. Vous avez quoi ? J'ai rêvé que je faisais la TE et que je me faisais sortir sur une paire de neufs. Quand je vois Doumé, il est hyper content, il est hyper soulagé et j'avoue, moi aussi, je suis soulagé parce que c'est clair que ce n'est pas évident de sortir quelqu'un qu'on apprécie. Ça, c'est sûr. Le final cut-down. C'est ça ou quoi, Patrick ? Ouais, c'est très bien ça. Doumé, c'est comme si je le ressentais revivre. On sent qu'il a envie de croquer l'aventure à plein dedans et de le voir comme ça, vraiment, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça donne la pêche, en fait. Sauvé par les autres candidats qui sont aussi ses concurrents dans l'aventure, le Corse est aujourd'hui plus motivé que jamais. pour remporter le contrat de 100 000 euros. C'est le rescapé, là ! Debout ! Et lâcherait ! Je trouve Doumé particulièrement content et conquérant. C'est super pour tout le monde parce que c'est vraiment quelqu'un qui met l'ambiance au sein de cette maison. Le fait qu'il soit à nouveau dans l'aventure, c'est pour moi une super nouvelle. après les multiples soubresauts qui ont animé la villa, le directeur vient ce matin faire le point auprès des candidats. Dormir ici que dans l'avion. C'est clair. Bon, content, les autres, du retour de Doumé ? Oui, très content. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des relations humaines qui se créent. Ce n'est pas juste des slogans. L'aventure humaine, elle existe bien dans cette émission. Doumé, très concrètement, tu récupères le stack de Sherazade. Donc 12 250. Puisque tu prends sa place, c'est ce stack-là qu'il va falloir faire fructifier. Je compte sur toi, cette fois. Je suis très content parce que je sais que je ne suis pas non plus sur stack et ça me donne quand même une marge de manœuvre dans l'aventure encore. Donc pour moi, c'est génial. C'est tout bénef. Une autre chose aussi importante, Julien, Vanessa, vous êtes un couple et c'est la première fois dans cinq saisons qu'il y a un couple officiel dans la maison du bluff. Bravo. Mais il y a des conséquences. Désormais, vos destins sont liés. Vous jouez avec un seul tapis. Vous démarrez avec le stack de Julien. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. 12 200. Si l'un de vous gagne 100 jetons, les deux gagnent 100 jetons. Mais si l'un de vous est éliminé, l'autre part aussi. Julien et Vanessa partagent désormais le même destin dans l'aventure. Chaque jeton de leur stack mutuel sera donc joué en commun. On ne va pas séparer un couple. On rajoute une certaine pression parce que voilà, sans être macho, misogyne ou je ne sais quoi, je suis quand même l'homme du couple et je me dois quand même de rester crédit pour qu'on aille le plus loin possible et encore une fois, être performant. Ils ne seront jamais sur la même table, du coup ? Que ce soit en confort... Ils ne seront jamais sur la même table, évidemment. Non, c'est une buste entre eux. Ça fait payer ! Un cas particulier qui ne fait pas les affaires du meilleur joueur de la villa. C'est plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'en fait, c'est deux joueurs ultra faibles et du coup, au lieu d'avoir une masse de 24 000 jetons à deux, ils se retrouvent avec une masse de 12 000 seulement. Du coup, il n'y a plus que 12 000 jetons faciles à prendre. Donc, une assez mauvaise nouvelle en somme. Vous êtes une excellente après-midi. Merci beaucoup. Nouvelle journée dans la maison du Bluff. Alors que les habitants sont encore en plein sommeil, le caporal Sébastien Love vient troubler la quiétude matinale de la villa. 5 minutes à la piscine ! Allez, on se dépêche ! On prend ses matelas 5 minutes à la piscine ! Je vous attends en bas ! Réveil surprise par capot. Moi, j'étais bien endormi en plus. Donc, bon coup de pression là pour le cours de sport de ce matin. Basket, short, t-shirt, on prend ses matelas et on est prêt pour l'échauffement. Attention aujourd'hui, je suis particulièrement énervé ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Bien dormi ? Peu ? Ok, donc ce matin, je vais vous faire faire des petits trucs un peu particuliers. je vais chercher du matériel et Julien va mener l'échauffement. Tant que je ne suis pas revenu, vous continuez. D'accord ? Eh bien, bon échauffement. Moi, j'arrive. L'échauffement démarre, mais ce que les candidats ne savent pas, c'est que Capot a ce matin la ferme intention de remettre de l'ordre dans la villa à sa façon. ? Oh là 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 là... Ok, vous mettez en face de moi. Là-haut, vous allez voir, je vous ai préparé un petit parcours. Parcours que vous avez à réaliser en 20 minutes chrono. Pas une de plus. Si le parcours n'est pas nickel, vos stacks vont en prendre un sacré coup. C'est parti. On ne sait pas ce qu'il faut en faire, on ne sait rien. Vous allez vite comprendre. Les matelas. Oh ! Une ! Oh la la ! Oh ma chambre ! C'est le b**** absolu. Ma valise, elle est à l'envers. Mon matelas, il est à l'envers. Donc en fait, je suis dégoûté. Allez, ils sont trois déjà en bas. On va ranger comme il faut. Allez, active, go, go ! Go, go ! Non ! Tout était nickel par contre moi. Donc, mes bijoux ! C'est abusé. C'est à qui ça, ce tee-shirt noir ? On s'en fout. On rangera tout après. Après, on se rendra au fur et à mesure. Pour qu'on travaille stratégie, là. Mes affaires, elles sont à gauche, à droite. J'ai des soutifs chez Doumé. Ce qui m'a saoulée, c'est que ma valise, je l'avais super bien rangée. Les robes, les machins, les trucs mûches. Et elle était comme ça. J'ai trouvé qu'on avait payé pour ceux qui font rien. Allez, tout le monde en bas ! A l'issue des 20 minutes, ce sont donc des candidats stressés et légèrement énervés qui rejoignent Capo à la piscine. Mon petit parcours vous a plu ? Non. Ça fait pas plaisir, hein ? Non. Ça fait pas plaisir. Vous êtes en communauté ? Purée, la salle de bain. Je vous jure, des poils partout. Mais moi, ce matin, je prends toutes les poubelles dans toutes les salles de bain. Moi, quand je mange, je prends mes choses et je fais propre. C'est vrai ? Oui. On essaye. Parce que dans ma maison, je fais pas comme ça. Pourquoi tu le dis pas ? Bien, bien. Moi, c'est toujours que je dis qu'on doit faire le ménage. Ah, tu l'as dit ? Oui. Vicky trouve la sanction injuste et le fait savoir, mais ses critiques à l'encontre de l'hygiène de certains candidats passent mal auprès de Paul. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est en train de nous traiter de crades. Alors que ça a rien à voir. Moi, c'est hyper propre chez moi aussi. Vicky commence à parler. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Elle était en train de nous traiter tous de cradeau presque. Alors que c'est pas vrai, quoi. Donc, ça m'a mis sur mes nerfs et j'ai pas hésité à lui dire. Mais arrête un peu. Tu as trouvé de la poubelle dans la salle de bain ce matin ? Non, c'est moi qui j'ai l'arrangé. Arrête de nous traiter de crades. C'est l'inverse, en plus. Je sais pas. J'ai amené trois personnes l'autre fois dans les chiottes. J'ai dit, regarde, Vicky, elle est passée par là. Il y avait un PQ par terre. Il y avait la chasse d'eau qui était pas tirée. Il y avait le robinet qui était en marche. Et tu parles de propreté. Mais arrête. Qu'est-ce que tu dis, toi ? C'est pas vrai, ça. C'est impossible. Désolé pour toi, Paul, mais c'est impossible. C'est pas moi. C'est moi qui suis désolé pour toi. Moi, je range mes affaires. C'est moi qui suis désolé pour toi. Tout à l'heure, je fais tout. Après, première de faire la douche, je passe la douche. C'est pas comme ça, Paul. Désolé. Tu trouves une personne qui fait pas comme ça dans la vie. C'est moi qui suis désolé pour toi. Et même ici, elle est comme ça. Donc, pense à quelque chose d'autre parce que moi, tous les jours, je suis comme ça. Paul, chut, pas moi, parce que moi, je suis la différence. Donc, s'il te plaît, ferme ta bouche. L'altercation entre Vicky et Paul a mis le feu aux poudres et l'incendie se propage dans la villa. Quand je mange, je prends mes choses, je les range. Je fais pas pour les autres parce que moi, je suis pas l'aménage pour les autres. Donc, rien à dire pour moi. Même les cartons qu'il y a là-bas avec la pasta et tout, je les range. Quand je fais que c'est dégoûté, je fais comme ça. Donc, il doit fermer vraiment sa bouche avec moi. Vraiment. Le recadrage de Sébastien Love vire au règlement de compte. Et de toutes parts, les candidats se renvoient la balle. Je suis super énervé. J'en reviens pas avec Vicky et dit ça. Et je la trouve de mauvaise foi. Le ménage semble plus que jamais un véritable Cassius Belli au sein de la Maison du Bluff et la légère animosité entre les deux clans vire à la guerre. La Maison du Bluff n'est pas qu'une académie de poker. C'est aussi une compétition où les internautes peuvent interagir avec les candidats. Et aujourd'hui, le directeur vient proposer un nouveau défi. Les internautes ont la possibilité de vous lancer des défis sur les réseaux sociaux. Et il y a un joueur parmi vous qui est plus populaire que les autres. C'est qui, d'après vous ? Pierre. C'est Paul. C'est Pierre. C'est Pierre. C'est Paul. Ah. Ah. Je suis flatté, déjà. Je suis flatté, déjà. Tu le seras un petit peu moins quand tu vas connaître l'objet du défi. Tu vas pouvoir suivre une personne de ton choix aujourd'hui. Il va falloir la suivre en permanence. Mimer ses actions. C'est-à-dire que tu dois être son ombre. Et une ombre, ça ne parle pas. Donc, si tu as faim, soif ou envie de faire des choses, tu as ceci. Mais, par contre, ça s'arrête quand je le dis. Il est évident que si tu ne le fais pas, tu perds des jetons. Tu choisis qui ? Je choisis Pierre. Pierre. Pierre est celui avec qui je m'entends le mieux. Et aussi, je l'ai aussi choisi parce que je pense que c'est le plus créatif, en fait. Donc, il va faire des choses drôles, à mon avis. Merci. Bien, c'est tout. Merci beaucoup, Yohann. Merci, Alexis. Merci. Ça y est, je parle plus. À peine le défi lancé, Pierre semble vouloir profiter de son éphémère pouvoir sur Paul pour le plus grand plaisir des habitants de la villa. Oh, le micro ! Oh, le micro ! Mais qui l'est ? Ce mec, mais qui l'est ? Mais c'est vraiment un boulet. Pierre qui joue le jeu à fond. Il se verse une bouteille d'eau sur la tête, comme ça. Le défi est assez rigolo. Mais ils sont paumés, ces deux-là, mais laisse tomber. Oh là là ! Non, mais c'est de l'eau qu'on boit. Vous êtes pas sérieux ? C'est pas son ombre, là. Une ombre, c'est derrière. C'est derrière l'ombre. C'est derrière l'ombre. C'est pas à côté. C'est derrière. C'est derrière. C'est derrière. Tu tiens à lui, vas-y. Entre amis, on aime bien un petit peu se tester, déconner, etc. On fait comme si on faisait un film un peu gay-érotique. Donc c'est super marrant. Et je pense que tout le monde a bien ri. Mais je me permets ça parce que c'est quelqu'un que je connais et que je sais qu'il va bien le prendre. Si c'était quelqu'un comme Philippe, par exemple, je me serais peut-être pas permis. Je peux juste pisser ? Si il pisse dedans, t'as mal. Bah... Ça m'a un peu mouillé le pantalon, quoi. Et tu dois relever la braguette aussi. Tu dois mimer tout ce qu'il fait. Ah, je sais. Je vais te faire bouffer des trucs dégueu. Tu détestes les tomates, toi ? On va manger beaucoup de tomates. Oh là là ! Ah, t'as tartiné. C'est super marrant, je trouve. On rigole ensemble. On vit pas du tout ça comme une punition. Et puis je pense que ça va aussi nous permettre d'être encore plus ensemble pour la suite de l'aventure et arriver ensemble en table finale. Fin d'après-midi, l'heure solennelle des nominations pour le duel de la mort a maintenant sonné. C'est le moment pour vous de voter pour le candidat qui va affronter le challenger dans le heads-up de la mort. Je rappelle les règles. Heads-up avec un joueur qui s'est qualifié sur internet, sur la maison du bluff.fr, le challenger, et qui a la possibilité d'éliminer l'un d'entre vous et de prendre sa place. Tout à perdre et rien à gagner pour celui qui est désigné. Nous allons procéder au vote exactement de la même façon que la semaine dernière. Je vais vous suggérer des noms et vous allez voter. Celui qui aura recueilli le plus de suffrages devra affronter le challenger pour sa survie dans l'aventure. Les candidats ont cette fois le choix entre trois personnes à nominer. Doumé, Coraline et Pierre. Celui qui cumulera le plus de votes devra jouer sa place dans l'aventure en affrontant en duel un concurrent en ligne. Après mûre réflexion, Jordan choisit Doumé. Doumé a été repêché sur la dernière TE. Donc il y a des preuves à faire. Donc à partir de là, je vote Doumé. Très bien. Pierre ne sait pas encore qu'il fait partie des trois candidats concernés par les nominations. Il peut tout à fait voter pour lui. Va-t-il se nominer ou jouer la sécurité ? C'est une nouvelle fois Doumé qui est nominé. Je suis dedans donc je ne vais pas voter pour moi. Après Coraline est ma meilleure amie dans l'aventure et on est alliés. Donc impossible de voter pour elle. Donc il ne restait plus que Doumé qui est quelqu'un que j'adore. Mais par élimination, je suis obligé de voter pour lui et par stratégie aussi. C'est maintenant au couple Vanessa Julien de choisir le candidat qu'ils souhaitent envoyer en duel. Comme leur jeton et leur sort dans l'aventure, leur vote ne fait qu'un. Ils doivent juste se mettre d'accord sur un choix. C'est dur là. Un choix compliqué. On prend le jeton et on met dans la boîte, c'est ça ? Il va falloir vous mettre d'accord déjà. Pas Doumé. Pas Doumé, non ? Et pas Coco. Tu veux pas mettre Coco ? Non. Et moi je veux pas mettre Pierre. Qui est de cette pipe de revenir ? Pierre. Il faut... Pierre ? On veut mais Pierre alors. Si le couple de l'aventure a voté pour Pierre, c'est parce que son niveau de poker peut lui permettre de se sauver. Paul, son ami mais également son plus grand rival dans l'aventure, fera-t-il le même choix ? Paul, vote pour nominer Doumé. Coraline et Pierre sont mes amis depuis le début de l'aventure. J'ai beaucoup plus d'affinité avec eux qu'avec Doumé. C'est d'ailleurs justement à Doumé de voter. Va-t-il tenter de se débarrasser d'un sérieux concurrent, en l'occurrence Pierre, ou choisir la moins expérimentée, Coraline ? Aïe, aïe, aïe. Le Corse, vote pour Pierre. C'est le joueur le plus dangereux sur les trois. Je pense que j'ai de fortes chances d'être nominé et c'est le jeu. J'accepterai les règles et je ferai mon heads-up si je suis nominé et on verra bien demain le résultat en fait. Le scrutin est désormais clos et l'ensemble des candidats se retrouvent dans la chambre orange pour faire le point. Non mais vous avez tout à fait raison d'être nominé. De toute façon, à partir du moment où je dis que je suis le meilleur, il faut me mettre à l'épreuve aussi. De toute façon, je suis le favori donc il faut mettre des bâtons dans les roues sinon ce serait peut-être un peu trop facile. Je crois que c'est moi qui vais aller au charbon demain. Alors qui de Pierre ou de Doumé jouera sa survie dans la maison du bluff au cours d'un heads-up de la mort ? Réponse demain. Fin de soirée sur l'île de Malte. Dans la villa, le ton monte entre Julien et Claire. Je suis dans la cuisine, on rigole, on rigole tous ensemble. Et puis là je comprends pas, Julien vient encore me taper un scandale. Ouais, commence pas à être menaçant Julien. C'était bien comme ça, commence pas. C'est tellement petit, c'est... C'est de son niveau intellectuel en fait. Claire semble une nouvelle fois s'attirer l'animosité de l'un des candidats. Mais cette altercation aura-t-elle des répercussions sur la prochaine journée ? Après les tensions de la veille, c'est sous une averse matinale que le caporal de la maison du bluff vient réveiller les pensionnaires de la villa. Salut tout le monde, 5 minutes en haut ! Oh, la boxe ! Aïe, aïe, aïe ! Dans 5 minutes ! Bonjour à tous. Donc ce matin, je vais vous prendre un parrain sur la terrasse. On va rester à l'abri. Et puis je vais vous motiver, puis vous allez me donner tout ce que vous avez. En tapant, en tapant, en tapant pour évacuer. Je vais vous donner des gestes bien précis à faire. Ça va vous faire du bien. J'ai vu que vous avez besoin d'un peu de... Un trop plein d'énergie, un trop plein de rage, un trop plein de... Beaucoup de choses. Donc vous allez voir que ça, c'est une très bonne méthode pour... Waouh ! Pour évacuer un petit peu le stress et puis la colère. Parce qu'il y en a certains de vous qui sont à la limite d'exploser, là. Les candidats vont pouvoir se lâcher un peu, à commencer par Philippe. Waouh ! Très bien ! Et le doyen de la maison semble un petit peu à cran. C'était un super défouloir parce qu'il y a pas mal de tensions qui s'accumulent. Donc là, ça permet de décharger son surplus de tension. Pendant que les candidats passent à tour de rôle, Julien et Vanessa vont s'isoler dans la chambre bleue. Le couple refuse de participer aux cours de sport. Le directeur de la maison décide donc de stopper l'activité et d'intervenir. Bonjour à tous. Bonjour. Julien, Vanessa. Je crois qu'on s'est pas bien compris. Plutôt que vous n'avez pas bien compris l'objet de cette émission. La maison du bluff, c'est une émission de compétition. C'est pas un camp de vacances. On choisit pas ses activités comme bon vous semble. On choisit pas ce qu'on a envie de faire. On se dit pas non, ce matin, j'ai pas envie de faire de sport. Non, non, je veux plutôt rester au lit. Ou alors si on est dans cet état d'esprit là, on s'en va. Je pense être assez direct. Je pense que vous l'êtes aussi. Donc disons nous les choses. Donc on va l'être. Les conditions climatiques, moi, me vont pas du tout. Voilà. Moi, je me sens pas bien ici. Je crois que Vanessa, c'est pareil pour ces raisons là. Je pense qu'il était vraiment important d'en discuter. Bien. Moi, mon sentiment dans tout ça, il est le suivant. Que les conditions soient pas parfaites, que ça soit pas idéal, que ça soit pas des vacances. On est tout à fait d'accord, mais on est tous d'accord. Et en l'occurrence, tous ceux que je vois en ce moment, ils sont logés à la même enseigne. Maintenant, c'est pas facile, mais il y a 100 000 euros à gagner. Je pense, je trouve, ce n'est que mon avis, que votre comportement, il est susceptible de choquer. C'est un manque de respect profond envers tous ces gens-là qui vous regardent et qui ne gagnent pas ça en un an, qui sont une immense majorité de Français. Maintenant, on s'est tout dit. Dans une heure, vous êtes partis. Ça fait quelques jours, déjà, je sentais qu'ils n'étaient pas à leur place. Vanessa, plus dans son lit que dans des activités, dans le sport. C'est un manque total de respect parce qu'on a la chance d'être là. On vit une aventure super, extraordinaire. Et on ne peut pas se permettre de survoler ça. Merci à tous. Le fait que Julien ne soit plus dans l'aventure, oui, ça va quand même limiter certaines petites embrouilles qui servent à rien. Pour moi, c'est complètement enfantin. Vanessa et Julien sont donc éliminés par le directeur. Les 2 stars de la télé-réalité quittent l'aventure sans être passés par la case poker. Comme chaque jour dans la Maison du Bluff, une partie de l'après-midi est dédiée au défi qualificatif qui établit la composition de la table de poker du soir. Mes chers candidats, le défi que le Caporal et moi-même vous proposons, on va faire appel à votre audace et votre sang-froid. Le principe est extrêmement simple. Il va vous coûter 400 jetons chacun. Et aujourd'hui, c'est un grand classique de la Maison du Bluff que proposent Alexis Lepsker et Sébastien Love aux habitants de la villa. Les règles sont simples. Les candidats auront devant eux 3 boîtes à l'intérieur desquelles de jolies petites surprises les attendent. À l'aveugle et sans faillir, ils devront récupérer le plus rapidement possible 3 jetons parmi ceux placés à l'intérieur des boîtes. Je vous souhaite du fond du coeur bon courage. Beaucoup de courage. Pour certains, cette épreuve est un véritable calvaire. Même ceux dont les nerfs sont les plus solides à une table de poker ne semblent pas du tout rassurés. Là, je peux pas, c'est bon. Paul, t'as peur ? Ouais. C'est vrai, t'aimes pas ça ? Je déteste. Quand Alexis et Capot m'annoncent le défi, en fait, je tremble tout de suite parce que c'est quelque chose que je déteste. Les insectes et tout, c'est ma phobie, quoi. Je vais rien lâcher, mais c'est la pire épreuve pour moi. Moi aussi, c'est clair. J'ai très peu de chance. Philippe est le premier à pénétrer dans l'arène. Philippe, tu dois récupérer 3 jetons. Et bien sûr, c'est chronométré. Attention. Top ! Ouais, c'est bien, c'est bien. Le doyen de l'aventure fait preuve d'un sang-froid exemplaire. 1 minute 26 secondes pour récupérer les 3 jetons. C'est maintenant au tour de Coraline d'affronter les bestioles. Allez, allez, allez. Ah non, mais je peux pas, c'est horrible. Allez, allez, tu peux le faire. Ah non, non, je peux pas, je suis désolé. Si, si, Coraline, tu peux le tirer. Tu peux le faire, allez. Pense au jeton, allez, allez. T'es encore dans les temps. Je commence à mettre la main et en fait, j'étais vraiment en boule limite et je commençais à pleurer parce que je panique. Vas-y. Tends le bras, tu peux avoir un jeton, là. Allez, vas-y, vas-y. Allez, tu y es, tu y es, 5 centimètres. C'est un serpent ! Tu as peur des serpents ? J'abandonne. Non, 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 pas pour moi, je suis désolée. Non, non, non. J'avoue, sur ce coup-là, j'ai manqué de courage. Petite déception pour cette compétitrice acharnée qui n'a pas su dépasser ses peurs. Les candidats se suivent et c'est tant bien que mal de prendre sur eux, avec plus ou moins de réussite. Je ne trouve pas. Je perds du temps pour rien. Mais non, c'est rien. C'est juste des plumes. On ne sent rien. Hop, hop, hop. Je mets ma main dedans et je me dis, c'est des fleurs. C'est pas grave. C'est des fleurs, c'est rien. C'est des fleurs. Tu mets ta main dans des fleurs, trouve le jeton et bim, j'ai trouvé. Ah ouais. Ah, vous avez chaud. On pousse tout. Poussez-vous, là. Poussez-vous, jouer des jetons. Si certains ne lâchent rien et refusent de dévoiler leurs faiblesses, pour d'autres, les masques tombent. Oh, c'est le serpent. Non, je ne sais pas ce qu'il te fait dire, ça. Ah, les bébêtes, ça fait peur. Tu ne sais pas où il est le cul cul à tes têtes. Je te jure. C'est un truc de fou. Ah, c'est dégueu. Oh, c'est horrible. Ah, non, j'ai fou, j'ai fou. Vient alors le tour de Vicky, qui, comme à son habitude, se montre plus déterminée que jamais et bien décidée à gagner sa place pour la table du soir. Va un petit peu moins vite parce que tu les as brassées à plusieurs reprises. Un jeton. J'ai pas peur de bêtes. J'ai rien de peur. Voilà. Au milieu, tu vas doucement. Au milieu, tu vas doucement. Ouais, ouais, ouais. Deux jetons, c'est bien. Ouais, allez, allez. T'es dessus, t'es dessus, t'es dessus. C'est bien, c'est bien. Oh, top ! 32 secondes, Vicky. En seulement 32 secondes, Vicky signe un record. Seul Paul peut encore lui disputer la victoire, mais le candidat est en plein combat intérieur. C'est horrible parce qu'en plus de ça, elle passe en dernier. Du coup, l'attente était interminable. J'ai peur ! Tétanisé par sa phobie, Paul finit par trouver le courage de participer à l'épreuve. Mais l'impassible joueur de poker parviendra-t-il à dépasser sa peur panique des insectes ? Paul, est-ce que tu veux le bandeau ou pas ? Non. Paul, tu t'es cru où ? C'est moi qui choisis, bandeau. Quand j'arrive sur le toit, j'ai la peur de ma vie, encore une fois. Ça ne s'arrête pas. Mon cœur n'arrête pas de battre à mille à l'heure. Top ! Allez, va-y, attention ! Ouais, 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 attention, elle monte ! Ouais, ouais, ouais ! Un, ok ! Un jeton ! Descends encore un peu. Vas-y, vas-y, vas-y ! Mais si, 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 bien sûr que tu peux. C'est pas tout seul ! Tu peux le faire, il n'y a rien de dangereux, d'accord ? Tu peux le faire, c'est dans ta tête. Ouais, c'est bien, c'est bien ! Allez, encore un jeton ! Allez, allez ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Touche, touche, touche ! Trois jetons ! Une défaite dans ce défi pour Paul, qui est aussi une victoire sur sa phobie. Au final, je me suis surpassé, donc je suis fier de moi rien que pour ça. Bien, cet exercice est donc arrivé à son terme avec la victoire spectaculaire, victoire éclair de Vicky. Qui a fait preuve d'audace et de sang-froid, et ça a payé comme au poker. Et c'est donc Vicky, la joueuse de poker agressive, qui remporte ce défi et la récompense qui va avec. Après cet éprouvant défi, les candidats se remettent doucement de leurs émotions. Mais pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Ce soir, à l'issue du head-up de la mort, un habitant risque de quitter l'aventure. Je vous ai réuni pour vous dévoiler le résultat de vos votes, pour désigner celui ou celle d'entre vous qui va affronter le challenger lors du head-up de la mort dans quelques instants. La semaine dernière, nous avons eu une unanimité contre Claire. Encore une fois, qui s'en est sorti. Cette fois, le résultat est très différent. Coraline, tu as récolté une voix. C'est donc pas toi qui vas disputer ce head-up. Pierre et Doumé, les scores sont très serrés. Cinq voix contre six. C'est Pierre qui joue avec six voix. Pierre, ton niveau de poker parle pour toi. Quant à moi, je te souhaite très sincèrement bonne chance. Énorme soulagement pour Doumé. Pierre, le favori pour le contrat de 100 000 euros, semble lui un peu inquiet. Je ne suis pas serein parce que même si je tombe contre un joueur moins fort que moi, il y a toujours une chance qu'il m'élimine. Donc j'espère jouer de mon mieux ce soir et que la chance sera avec moi. Pour la seconde fois dans l'aventure, un candidat nominé par les autres habitants va défier un joueur sur Internet lors d'un heads-up éliminatoire. Si Pierre perd ce duel, il devra échanger sa place dans l'aventure avec son adversaire. Allez Pierre, déchire tout. La partie commence et dès les premières mains, son challenger qui répond au pseudo de Sisyenko s'annonce redoutable. Il joue très bien, le mec. Il a l'air de bien jouer. Solide nerveusement, Pierre ne se laisse cependant pas impressionner. Bien, c'est bien ça. Il le flingue un peu. C'est bien, c'est bien. Dans la maison, les autres candidats suivent ce début de partie à le temps. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est encore un coup de fou. Oui, 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 c'est bon ça. Voilà, c'est ça qu'on veut du pêchant. Aïe, aïe, il le met à tapis. Il le met à tapis. Très agressif, le duel tourne un avantage de Pierre, mais la chance, sauf pourtant son adversaire. Quelle heureuse. Ah, c'est pas possible à nous. C'est bon, ça ? Allez, Pierrot. Ça joue super bien, je trouve que ça joue bien. Moi, j'aurais perdu déjà, je te le dis. Il est trop fort, l'autre en face. Mais bon... Ouais ! Le beau se colle, c'est là que tu vois que c'est un tueur. Au sommet de son ar, Pierre livre une partie parfaite et accule son adversaire. Son challenger part une nouvelle fois à tapis. Le grand favori de cette 5e saison vient peut-être de sauver sa place dans l'aventure. Ouais ! C'est bon, ça. Mais le hasard des cartes sauve une nouvelle fois le concurrent Internet. Et dans la maison, les candidats commencent à douter de l'issue de cet impitoyable duel. C'est fini. Il a pas de fini, t'es-tu ? Mais arrêtez de dire, c'est fini, là. Rien n'est fini. Il est remonté. Il est même passé derrière un moment. On avait dit, c'est fini. Il va l'écraser, il va l'écrater. Il a pas du tout écrasé. Et n'arivez pas, Paul. Non ! A 7 ! A 7 ! Seul face à sa partie, c'est maintenant au tour de Pierre d'être mis en difficulté. Il doit engager son tapis. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Sur un terrible coup du sort, les cartes viennent sceller le destin de Pierre. Alala, Alala, c'est parfait. Stupeur général dans la villa, la maison du bleu vient de perdre le joueur le plus redouté par les autres candidats. Je suis au fond du gouffre. Il méritait pas de perdre, il a si bien joué. Sous le choc, Paul semble particulièrement atteint par la perte de son ami et plus précieux allié dans l'aventure. Déjà, merci à tous d'avoir vécu cette aventure avec moi. Elle se finit pour moi aujourd'hui, elle continue pour vous. J'espère que vous la vivrez avec plaisir et avec force. Je suis écoeuré pour le résultat de ce head-up. Personne mérite de sortir sur un head-up de la mort et encore moins Pierre. Ça me touche presque autant que si c'était moi qui étais éliminé. J'espère vous revoir bientôt et merci. Merci. Cette aventure a été fantastique, humainement, pokeristiquement aussi. Je pense que je repars aussi plus fort. J'ai appris beaucoup et je regrette rien. Si Pierre quitte l'aventure la tête haute, pour Paul, c'est un véritable déchirement. Depuis plusieurs jours, Claire est au cœur de tous les conflits au sein de la Maison du Bluff. Et ce matin, le caporal a décidé d'avoir un entretien individuel avec la jeune femme pour comprendre les raisons de son comportement. Claire, Claire, c'est Seb. Réveille-toi et on va faire une séance tous les deux ce matin. Toi et moi. Allez, on a du retard, il y a des jetons qui vont dégager. Claire joue à un jeu, mais Claire est une actrice, c'est sûr et certain. Claire, c'est quelqu'un qui est très difficile à cerner. Donc à partir de là, après, c'est difficile de la comprendre sur tout. Claire, c'est un gros point d'interrogation pour moi dans cette aventure. Bon, ce matin, pourquoi juste toi et moi ? Je sais pas. T'es renfermée sur toi-même. Tu te mets souvent dans ton coin. Je te sens stressé, je te sens en colère, je te sens bouillir, je te sens proche de l'implosion. Mais vraiment, tu te bouffes de l'intérieur, ma grande. Si Capo a décidé d'un peu malmener Claire, c'est qu'il veut qu'elle extériorise sa colère et qu'elle s'ouvre aux autres. Frappe ici. Qui c'est qui t'énerve le plus ? De la maison ? Ouais, au revoir. C'était Julien. C'était Julien ? Ouais. Pourquoi il t'énervait ? Parce qu'il me reprochait des choses que j'avais pas faites. Alors ça, c'est Julien. Comment tu le frapperais ? Tu me fais rien. Arrête ! Là, t'es énervée contre Julien ? Ouais. Vas-y. Ok, là, c'est mieux. Julien, c'est un mec qui fait des histoires dans une maison. Il devrait pas y en avoir. Mais t'en as fait, des histoires. Non ? Si, t'en as fait. La preuve, Sherazade est partie. Pourquoi t'as fait craquer Sherazade ? Qu'est-ce que tu voulais ? Ça, c'est Sherazade. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle a été fait une histoire là où il y en avait pas. Allez, enchaîne. Bam ! Bam ! Là, t'as rien dans les bras. Rien du tout. C'est normal, je viens de me lever. T'as rien. Allez, enchaîne. Vas-y, prouve-moi, prouve-moi. Elle est où, Claire ? Elle est où, la forte ? Souffle, super. Voilà, souffle, souffle. Allez, libère, libère, libère. Voilà, 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 voilà. Allez, allez. Allez ! Pourquoi tu t'es dit, tu vois, je vais me forger une carapace ? T'as morflé ? Ouais. T'as eu une vie si difficile que ça ? Ah oui. Mais Claire, les gens, les gens qui sont là, c'est pas eux qui t'ont fait morfler dans la vie. C'est pas de leur faute. Sois pas comme ceux qui, ou celles, ou je sais pas, qui t'ont, qui t'ont fait morfler dans la vie. T'es fragile, Claire. Tu sais quoi, hein ? J'ai juste à bouger le petit doigt pour te faire chialer. Non ! Si, Claire. Si, Claire. T'es toute... Écoute-moi, Claire. T'es fragile. Moi, je veux voir la vraie Claire. Claire. Non ! Claire, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde, ça, c'est une carapace. Regarde. Non, 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 mais je t'enlève tout ce qui te gêne. Dévoile-toi. Mais j'ai envie de me dévoiler ça. Mais c'est la vraie Claire. La vraie Claire, elle, 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 c'est juste une fille qui est... On a envie de la serrer dans ses bras. On a envie de la prendre. Mais je te demande pas qu'on te protège. Je te demande juste, Claire, ouvre-toi. La seule chose que je te demande, soit pas l'actrice, soit Claire. Claire. Ok. Après une demi-heure d'entretien, Claire semble apaisée. Et pourtant, elle reprend très vite ses bonnes habitudes. Kung-fu fighting. Wow ! Ça fait du bien. C'était plus de la psychologie que du kung-fu fighting. On m'a demandé d'être la vraie Claire, mais je serais pas plus gentille avec les... Je prends des questions. Ce matin, Paul ne s'est toujours pas remis du départ de son ami Pierre la veille. Il y a personne qui remplace Pierre, en fait. J'ai tissé aucun lien aussi fort qu'avec Pierre, quoi. Donc c'est pas facile. Je m'***. C'est le jeu, c'est le jeu. Je vais continuer pour lui. Faut que je continue à avancer. Je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Quairo, en mode sieste ou en mode déprime ? Tu m'appelles Polo. Oh, Polo. Sieste. Sieste. Sieste déprimante. Je vais rester moi-même. Et surtout, ne pas me détacher des candidats, quoi. Parce que stratégiquement, c'est pas du tout bien de faire ça. On fait au hasard les équipes, non ? Pour combattre l'amorosité ambiante qui semble s'installer dans la villa, Alexis Lebsker a plus d'un tour dans son sac. C'est une très belle journée sur Malte. On a de la chance. Alors je vous propose ce soir quelque chose d'inédit. On n'a jamais fait ça dans la maison du bluff. Tenez-vous bien. Les LMDB5 Awards. Vous allez choisir quels sont les vainqueurs dans chaque catégorie. Je suis super ravie. Franchement, c'est un très bon concept. C'est génial. Et je pense que ça va nous mettre tous dans la bonne humeur et dans la joie. Il faut nommer un maître de cérémonie ou plutôt une maîtresse de cérémonie. Cérémonie plutôt agréable. J'ai pensé à quelqu'un de souriant, quelqu'un de tout le temps de bonne humeur, qui a envie de partager sa joie de vivre. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Donc tu seras la maîtresse de cérémonie de ces LMDB5 Awards. Je vais prendre mon rôle très au sérieux. Je vais être souriante comme d'habitude et je vais faire ça bien. J'ai hâte. J'insiste bien. C'est une soirée détente. Il n'y a pas d'enjeux. Il n'y a pas de jetons. C'est vraiment histoire de passer ensemble une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure ? Ok, à plus. Je suis très content de cette petite soirée. Après, j'espère décrocher au moins un award, mais ça va être difficile vu que les candidats sont redoutables. Céline, la maîtresse de cérémonie, prend déjà son rôle très au sérieux. Pour cette soirée des awards qui s'annonce magnifique, plusieurs catégories sont proposées aux candidats. Et à chaque fois, ils éliront le plus méritant. Alors, vas-y, première catégorie de plus audacieux, on met qui ? Jordan. Mais qui ? Coralie. Après un vote à bulletin secret, Céline dévoilera les noms des vainqueurs pendant la grande cérémonie des La Maison du Bluff Awards. Le directeur Alexis Lepsker a convoqué les candidats pour une après-midi paintball. L'occasion pour lui et le caporal de tester le sang-froid et la concentration des pensionnaires de La Maison du Bluff. Mes chers candidats, aujourd'hui, vous allez apprendre à jouer under the gun. Vous allez constituer des équipes. Le but de ce challenge, c'est de mettre à l'épreuve votre sang-froid et bien sûr, votre concentration. Vous allez faire des équipes de... Vous allez travailler donc deux par deux. Mais attention, il va vraiment falloir avoir énormément de sang-froid. Il va y avoir un tireur et un receveur, si je peux l'appeler comme ça. Il va falloir être très, très soudé. Donc le receveur, on l'appelle comme ça, pour tenir cette pancarte. C'est horrible. Ou ici, ou ici, ou ici. Il y a trois distances de tir. 10 mètres, 100 jetons. 15 mètres, 300 jetons. 20 mètres, 600 jetons. J'ai toujours rêvé faire du tir, donc j'étais super contente. Ça nous évade. Faire cette activité, c'était top. Chaque binôme dispose de 9 billes. Il leur suffit de toucher une fois la cible pour gagner des jetons. Les candidats doivent faire preuve de sang-froid et de concentration. Le premier binôme à se lancer est Serena et Coraline. Bisous, jumelles ! Je te kiffe ! Oh, mais là, tu me fais peur, hein, cocotte ! C'est ses trois premières billes, hein. OK, d'accord. Oh, ma jambe ! En atteignant la cible une fois à 10 mètres, les filles remportent 100 jetons. J'ai quand même réussi à avoir la cible au moins une fois, donc satisfaite. Eh, hey ! Allez, je veux ! On va en mettre une, pas de tâche ! Céline et Patrick forment le binôme suivant. C'est pas gagné, mais c'est mieux. Il y avait beaucoup de vent, hein. Trop ! Franchement, c'était super technique, quoi. J'aurais jamais pensé. En plus, je disais à Patrick, fais-toi pas de souci, Patrick. À la vogue, je tire tous les ballons. Tu vas voir. On va envoyer du bois. Rien du tout. Aucune des 9 billes n'a touché la cible, mais c'est quand même dans le rire que Céline et Patrick cèdent leur place. Jordan, le chip leader de la maison, va tenter de toucher Vicky, placé à 15 mètres pour 300 jetons. Ouf ! Super ! Bravo ! Jordan et Vicky sont seulement le 2e binôme à atteindre la cible. Paul, ils remportent donc les 300 jetons. Doumé et Paul sont les suivants à passer. Il fallait pas bouger. Il fallait pas bouger, regarde. Salme-toi, Doumé. Du tremble beaucoup. Aïe ! La jambe. C'est attrapé où ? Je vais te dire encore s'ils ont pas fini de se marrer. Dans tous les tirs que j'ai faits, je ne touche pas la cible, mais par contre, je touche Paul à la jambe à un moment donné. Je pense que Paul n'a pas mal, mais si on avait pris la cible à 10 mètres, je pense qu'il aurait eu très mal. C'est maintenant au tour de Claire et de Philippe de se lancer. Allez ! Allez ! On va y arriver, je te dis ! Ancien militaire, Philippe connaît bien l'exercice. Il prend place très confiant et sûr de lui. Je suis super content parce que j'ai toujours aimé le tir. J'en ai fait à l'armée, j'ai failli être un tireur d'élite. Je vais fermer les yeux. Je décide de me mettre allongé par terre, comme ça, mais bien calé, et on peut avoir une précision optimale. Confiant, je me dis qu'on va gagner ce jeu sans problème. Tu viens de me tirer dans les seins ? Elle n'est pas bonne du tout. Plus bas. Dernière bille. Terminé. Après 9 billes tirées, c'est l'échec total pour notre très expérimenté tireur. Seuls 2 binômes ont réussi à mettre une bille dans le mille. J'ai pas été très bon sur le coup, j'avoue. On peut pas être bon partout. Chers candidats, voici donc le résultat de cette épreuve. Serena et Coraline, vous avez gagné 100 jetons. Que vous prenez à quelle équipe ? Claire et Philippe. Claire et Philippe, vous perdez 100 jetons. Encore une fois, je suis assez fière à avoir fait. Eh, attention, hein, il y en a là-dedans. Vicky et Jordane, vous avez gagné 300 jetons. Que vous prenez à quelle équipe ? Pour moi, non. C'est un... Non, pour moi, non, même. Vous hésitez entre qui et qui ? Eh, lui, elle en dit... Claire et Philippe ou Serena et Corco. Eh bien, qui les enlève, eux. C'est pas comme si on lui disait... Elle va mourir, quoi, ou vous sors de l'aventure. C'est 300 jetons. C'était pas le choix de l'année, quoi. Allez, décision. Vous perdez 300 jetons. Ne pas saisir l'opportunité d'enlever des jetons à des compétiteurs, je trouve ça lamentable. On est absolument pas d'accord avec Vicky. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi j'aurais... J'aurais cédé plus qu'elle. Donc à partir de là, bah voilà, on perd les jetons, on perd les jetons. Je souhaiterais également féliciter Céline et Patrick pour votre vivacité d'esprit, puisque Patrick est le seul d'entre vous à avoir eu l'idée de se jeter sur les billes avec sa cible, ce qui permettait peut-être de s'en sortir. A chacun, je décerne un ticket Sunday spécial d'une valeur de 100 euros. De retour à la villa, Vicky, la rayonnante, semble éteinte en cette fin d'après-midi. La jeune maman ne pense plus qu'à une chose, avoir des nouvelles de son fils. Mon fils, c'est 15 jours que j'ai pas de contact avec lui, et vraiment, elle est petite, elle a 6 ans. Avant de partir, mais elle m'a répondu... à la semaine prochaine, donc... Sa phrase, elle m'a restée... dans le coeur. Et pour Serena, c'est son petit ami qui lui manque. Les 2 amis décident alors d'élaborer une stratégie. Aujourd'hui, toi et moi, demain, toi et moi, très méchant, avec tout le monde. Dimanche, très méchant, avec tout le monde. Ok ? Oui, je sais. Ne pas parler, pas rigoler. Avec Vicky, on décide de monter un petit bluff, être exécrable avec tous les gens de la maison. Notre but est de pouvoir rappeler moi, mon chéri, et Vicky, son enfant. Les filles savent que dans la villa, tout bluff mérite récompense. C'est sans attendre qu'elle passe à l'action. Ok, parce qu'il y a le même carton comme moi. Et là, il y a le kicker ass. Pourquoi il fait ça ? Moi, je comprends rien. Non, là, je suis énervée, en fait. Je vais m'isoler parce que je vais m'énerver. Tout d'un coup, Vicky devient méchante, agressive, avec Paul et moi. Moi, je parle jamais mal de personne. C'est pas moi. Jamais de la vie, j'arrive à faire ça, mais pour mon fils, je suis prête à tout. Non, tu fais comme ça, regarde. Je fais comme je veux, non ? C'est pareil. Pourquoi tu veux faire à ma place ? Mais c'est pas pareil. Mais je veux faire comme ça, je fais comme ça. Mais non ! Et pourquoi ? Oh, m****, qu'est-ce que tu as ? Mais j'ai rien, c'est toi, qu'est-ce que tu as ? Non, non, j'ai rien, moi. Faut faire comme tu veux ? Oui ! Mais non, je fais comme je veux, de temps en temps aussi. Oh, non ! Vicky a mes paquets, elle y va dur, dur, dur. Moi, j'y vais plus progressivement, je fais la... Quelque chose qui cloche. Prenons ? Oui. Je les ai captées. Je suis arrivé pour bouffer, comme d'habitude. On est en toute discrétion. Et elles étaient mortes derrière. Alors, elles étaient comme ça. Tu vois, Vicky et Sérénat. Je crois qu'on a découvert un petit bluff de la part de Vicky et Sérénat. Consciente de cette refaire repérée, les filles font machine arrière. Je peux m'en prie. Ça marche pas. On continue. Ah bah, ça l'a déjà compris, parce que tu veux continuer. Bon, c'est tabac. On a perdu. Sérénat. Vicky et Sérénat s'avouent vaincus, c'est maintenant l'heure des explications. Vous avez compris ? C'est pas l'excès, c'est nous. En fait, c'est comme ça pour avoir la possibilité d'appeler. Moi, je suis prête à tout. Les filles ont fait preuve d'audace. Amé, leur bluff n'a malheureusement pas fonctionné. Trouveront-elles un autre stratagème pour parler à leur famille ? Chaque semaine, dans la Maison du Bluff, un nouveau candidat qualifié sur Internet intègre la Villa. Mais avec le heads-up de la mort, cette semaine, ils sont deux à entrer dans l'aventure. Bien, mes chers candidats, il s'agit d'un moment que j'aime beaucoup dans cette aventure, le moment où on accueille les joueurs méritants, les candidats qui ont cru en leur chance. Ils y ont cru suffisamment pour se qualifier sur la Maison du Bluff.fr. Ils ont mérité leur place. L'un d'eux a gagné le heads-up contre Pierre. Il est le challenger. Je vous demande d'accueillir Philippe. Le qualifié Internet, c'est Philippe, dit Philou. Il a 42 ans et vit à peau. Bonjour, tout le monde. Et le challenger, Fabien. Fabien a 24 ans, il est étudiant à Paris. C'est le plus attendu des nouveaux arrivants puisque c'est lui qui a éliminé Pierre de l'Aventure lors du heads-up de la mort. Soyez les bienvenus dans cette académie de poker, dans cette grande aventure avec 100 000 euros à la gagne. Je vous laisse faire connaissance, prendre vos marques ici. Encore une fois, bienvenue. A tout à l'heure. Merci. Arriver dans la maison, superbe. Les gens super sympas, sincères. Heureux de t'accueillir. Je suis très content d'être là. Vas-y, viens, on dressing. On dressing ? Pose la valise. Bien, marche. Si les candidats font bon accueil à Philou, surprise, Paul ne semble pas en vouloir à Fabien. C'est pourtant lui qui a éliminé son meilleur ami et allié dans l'aventure, Pierre. Voilà, c'est des chambres. Première chambre. Salle de bain. Il y a une salle de bain pour tout le monde ? Ouais, ouais. Paul m'accueille facilement, il me montre la maison, il fait le tour. Je les ai plus facilement accrochés parce qu'il a été là. Donc là, tu mets où il y a de la place. D'accord. Là, il y a un petit trou, là. Il y a un petit trou, c'est pas mal. D'accord. De toute façon, tout ce que je fais dans la maison est stratégique. C'est pour ça que je me suis occupé du Fabien, de lui faire visiter la maison, de rigoler avec lui, de parler de sa vie, de parler de la mienne. Oui, c'est uniquement stratégique, quoi, parce qu'il m'intéresse pas plus que ça. Tu fais quoi dans ma vie ? Je suis étudiant. Je suis un master en mécanique de pluie. Ah ouais, ok, c'est cool. L'heure de vérité a sonné pour le nouveau pensionnaire de la villa. Le face-à-face va donc opposer Jordan, le chip leader, à Filou, le qualifié Internet. Vous engagez chacun dans ce heads-up. 1 000 jetons. Ok. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Chapeau le panier. C'est un heads-up à 1 000 jetons, donc c'est toujours mieux d'avoir les 1 000 jetons pour soi, mais pas particulièrement d'appréhension du tout. Personne ne me fait peur. Je suis né compétiteur, j'ai toujours aimé la gagne, et je n'ai jamais fait une compétition pour finir 2e. Le heads-up débute et, surprise pour Jordan, Filou se montre d'entrée très agressif. Pass. 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 Jordan qui est déjà en difficulté dans ce heads-up, et Filou qui continue à relancer. Roi-Valet de carreau, une très belle main. Son agressivité est en train de mettre Jordan dans la panade, et Jordan doit réagir. La meilleure main toujours chez Filou. Est-ce qu'il va continuer à agresser ? Tirage quinte par le ventre pour le plus vieux des deux joueurs, et c'est Jordan pourtant qui attaque. C'est un véritable duel. Un mano-a-mano entre les deux hommes. Filou a décidé de payer. Maintenant, tirage quinte par les deux bouts pour Filou. Il a un jeu énorme. Il est devant son adversaire. Sans sac. Jordan qui doit continuer à raconter son histoire, mais Filou ne le croit pas. Le duel de regard entre les deux hommes. Trois de cœur qui ne change rien. Finalement, personne n'a touché. Le meilleur jeu est chez Filou. Qui va vouloir mettre un genou à terre ? Oh, Dieu que c'est fin, il décide de miser. Que doit faire Jordan ? Passer. Ou faire tapis. Oh, il passe. Je profite de me mettre derrière Filou parce que c'est un joueur que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir jouer. Et je veux absolument connaître un peu sa façon de jouer. Je pense avoir pris quand même quelques infos sur lui. Filou qui continue. Il perd 2-6. Maintenant, il n'arrête pas. Il est en train de dévorer complètement le chip leader de la maison. Et Jordan doit absolument, absolument montrer l'écrou. C'est ce qu'il fait. J'ai l'impression que c'est le loup et l'agneau. Attention, payé rapidement par Filou. C'est même relancé par Filou, incroyable. Ça va finir à tapis, cette histoire. Les deux hommes se sont envoyés en l'air, littéralement. Personne ne voulait craquer. C'est un pile ou face. Il va falloir un as ou un 7 pour le petit bonhomme. Avec ce 8 de cœur, maintenant, Jordan joue aussi les dames. Un as, un 7 ou une dame pour sauver Jordan. Et bien non, le roi signe la victoire de Filou. Bon, bravo, Filou. Ça commence bien. Une partie de poker a joué, une victoire. Puis tout de suite, tu vas te mettre en condition, dans des conditions plutôt confortables, avec la chambre du chip leader. Désolé pour lui. Mais s'il veut rester... C'est pas sincère, ça se voit. Non, s'il veut rester, je lui propose. S'il a des jetons. T'as tout de suite compris, toi. Voilà. S'il veut, on peut négocier. Attention, attention. Là, on a quelqu'un qui est dans la place. Des jetons. Je veux des jetons. Peu importe la manière, je veux des jetons. Je veux aller au bout avec des jetons. Je suis prêt à tout. À tout vendre, à tout. Ils veulent acheter mon blouse en deux. Tout, tout, tout. Voilà. S'il faut repartir encore au caleçon avec des jetons, c'est pas grave. Repartir en caleçon avec les jetons. Et le chèque. Bien. 1000 jetons de plus. 1000 jetons de moins pour Jordan qui reste encore confortablement installé dans le fauteuil de Chip Leader, mais pas dans sa chambre, qu'il récupérera seulement demain. Merci. On se retrouve dans la maison ? Merci à vous. Oui. C'est maintenant l'heure de la remise des prix tant attendus dans la villa. Toute la journée, les candidats se sont préparés pour cette grande et belle soirée des LMDB Awards 2015. De magnifiques trophées d'inspiration maltaise vont être remis à chacun des candidats gagnants parmi les différentes catégories en lice. Et ce soir, la maîtresse de cérémonie est la belle, la talentueuse, l'élégante et la toujours souriante, Céline. Donc, bonsoir à tous. J'ai l'honneur de vous présenter la 1re édition de LMDB Awards. Pendant la remise, je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? J'avais vraiment peur. Comme toute grande cérémonie, plusieurs catégories vous seront proposées. Sans plus tarder, voici la 1re. Pour cela, j'appelle... Capot. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Céline. La 1re catégorie concerne le candidat le plus audacieux de la Maison du Bluff. Et les nommés pour ce prix sont Coraline, pour le défi piscine, Paul, Vicky et Jordan, pour le défi des boîtes avec leurs bébêtes. C'est une catégorie qui me plaît énormément puisque, effectivement, ça prouve et ça montre le courage, l'audace dont vous faites preuve. Donc, ouais, je trouve ça... Cette catégorie me correspond bien et j'ai hâte de découvrir quel est le plus audacieux ou plutôt la plus audacieuse. C'est Coraline. Et la plus audacieuse pour, et ça a marqué tout le monde, pour le défi piscine. Merci. En effet, la semaine dernière, Coraline était la seule fille à se jeter à l'eau lors du défi piscine. C'est bien, Coco ? Je suis super contente d'avoir, voilà, d'avoir un petit prix. Ça me fait plaisir. Je suis la seule fille à avoir été dans l'eau. Donc, je suis contente. Les récompenses s'enchaînent. La meilleure réplique est attribue à Vicky qui, lors d'une partie de poker, a provoqué l'hilarité de ses camarades en annonçant fièrement un as de fleurs. Tu as donné ça. Félicitations. Merci à tous. Je gagnais le prix de la meilleure réplique. Pour ma phrase, les fleurs, en français, c'est pas fleurs. C'est trèfle. Et voici maintenant une catégorie que vous attendez avec impatience. C'est le award de la plus grosse trahison. Et à la grande surprise de tous, pour cette catégorie très attendue, une seule candidate est nommée. Moi, je mettrais une pièce sur Claire, mais je suis pas trop sûr. Donc... Et le award de la plus grosse trahison est attribué à Claire. Bravo ! Merci Patrick, merci. Bravo ! Il est temps maintenant de remettre le award de la meilleure réplique des coachs. Dans la catégorie la meilleure réplique des coachs, c'est capot qui gagne avec une expression très poétique et pour le moins imagée. Essayez de prendre quand même un petit truc à manger. Comme ça, quand vous allez vomir, il y aura de la couleur. Dans la maison du bluff, les candidats sont soumis à rude épreuve. Les émotions sont fortes et ceux-là aussi méritent un prix. Maintenant, voici le moment le plus émouvant. Dans cette catégorie... ... ... sont nommés pour sa sortie Pierre. Applaudissements ... ... ... Le repêchage de Doumé. ... ... La sortie des 4 faux candidats. Et pour finir, le 1er conseil. Applaudissements ... ... Pour m'aider à remettre le prix de cette catégorie, je vais appeler Alexis encore. J'adore. ... ... ... Merci beaucoup. ... ... ... Et le moment le plus émouvant est le faux départ de Doumé. Applaudissements Bon, j'ai envie de dire sans surprise étant donné que c'était un moment avec beaucoup d'émotion, mon repêchage. Et... Bon, très content d'avoir un award et la soirée était super sympa. La remise des trophées arrive à son terme. La maîtresse de cérémonie a un dernier prix à décerner. Nous approchons de la fin de cette grande cérémonie. ... ... ... Reste néanmoins le award le plus attendu. ... ... Le award du meilleur directeur. ... ... ... ... ... ... Je vais donc avoir l'honneur de remettre moi-même ce prix. ... Mais qui est donc le meilleur directeur ? Alexis ? Eh oui, c'est toi ! ... ... Dans mes bras ! ... ... ... Alexis, un petit mot ? ... ... ... Je comprends. ... ... Voilà, je peux pas leur dire grand-chose. Des personnes à remercier ? ... Mes parents ? ... Et avant eux, mes grands-parents. ... ... Tu vas me le donner, cet Oscar ? Non, j'attends ! Tiens ! ... ... ... Fin des LMDB Awards, pourtant ce soir un prix a été oublié celui de la meilleure maîtresse de cérémonie et c'est bien à céline qu'il revient la pression de céline bas me plaît beaucoup parce que parce que c'est doudou quoi c'est la joie de vivre le smile a fait la folle voilà c'est elle est juste énorme ce nana je vois là je l'aime je l'aime beaucoup si vous voulez nous applaudir ce serait pas sans mal j'ai essayé de donner le meilleur de moi même et j'ai vraiment kiffé faire ça cette soirée de récompenses s'achève les candidats vont maintenant rejoindre le dance floor ou un dj les attend pour les emmener jusqu'au bout de la nuit pour vous qualifier c'est très simple connectez vous sur le site la maison du bluff point fr cliquez sur le bouton jaune commencer télécharger le logiciel et laissez vous guider quelques instants plus tard vous pouvez vous qualifier pour intégrer l'aventure vous serez peut-être celui qui décrochera cent mille euros rendez vous dès maintenant sur la maison du bluff point fr aujourd'hui est un jour spécial pour les habitants de la maison du bluff comme chaque fin de semaine dans quelques heures six d'entre eux s'affronteront lors de la table éliminatoire mais pour jordan chip leader de l'aventure un choix crucial s'annonce polo alors qu'est ce qu'il ya ça fait maintenant deux semaines qu'on est là la stratégie commence à avoir un rôle prépondérant on va dire c'est pour ça que je doute pas mal sur la participation ou non à la te et sur la personne idéale à nominer aussi en effet son statut de chip leader lui offre un privilège lors du conseil jordan pourra décider de jouer cette table éliminatoire ou de nominer l'un des habitants à sa place si jordan semble en plein doute paul le stratège de la maison a une idée très précise sur la situation je pense que il faut que tu nommes quelqu'un de de dangereux tu vois entre guillemets dangereux si on peut nommer quelqu'un de dangereux aux tables éliminatoires ça nous donne plus de chance qu'il soit éliminé quoi c'est logique c'est ça la stratégie de base quoi il faut qu'on se retrouve ensemble en heads up contre des joueurs contre qui on peut les défoncer sans avoir du jeu je suis bien à l'écoute de ce que peut dire polo parce que comme je dis par rapport à son expérience tout ça et il a une certaine logique de toute façon comme moi mais après voilà si je décide de la jouer et que j'ai vraiment trop envie de la jouer je la jouerai sans hésiter bien sûr mais le doute plane toujours dans ma tête jordan jouera-t-il lors de la table éliminatoire pour l'heure tout est encore possible dans la maison du bluff pour les autres habitants la table éliminatoire se rapproche aussi dangereusement mais sont ils prêts à jouer cette partie capitale pour la suite de leur aventure pour le savoir julien brecard joueur de poker chevronné vient comme à son habitude adresser ses conseils avisés à certains candidats et c'est filou l'un des deux qualifiés internet fraîchement arrivés qui est le premier à en profiter ça fait combien de temps que tu joues maintenant quatre ans quatre ans ok tu as eu l'occasion de faire des live un peu j'ai commencé les là il ya deux ans deux ans et demi à peu près dans les petits casinos du coin po d'accord j'ai tu devais me donner ton point fort aujourd'hui au poker et ton point faible mon point fort j'ai peur de personne ok voilà c'est très bien mon point faible ce qui m'inquiète c'est de compter les jetons et les mathématiques de la table d'accord de pouvoir analyser mon alors si j'ai tellement d'habitude ça n'est j'arrive à bien faire ouais internet on a beaucoup plus d'informations que tu sais où tu vas aller que ce que tu risques combien tu risques et contre qui que tu peux faire cette entretenir un peu ton ta concentration et ton esprit quand t'es pas dans les coups au départ et quand t'es vraiment pas sûr tu prends ton temps tu demandes au mec montre moi combien tu as voilà il n'a pas le droit de te donner le montant exact de son tapis il pourra pas il a le droit de pas parler s'il veut mais par contre il est obligé de te montrer et donc là ben prends ton temps tu prends ton temps tu regardes il a six jetons jaunes ça fait 6000 il a tant de jetons de 500 ça va faire tant et tu t'en fous je joue beaucoup plus sur internet aujourd'hui l'entretien avec you m'a beaucoup apporté pour revenir sur les tables il m'a enlevé le seul stress qui pouvait me qui pouvait rester sur le comptage des jetons j'ai une grande chance d'être ici et j'ai pas envie de la laisser passer merci à toi je t'en prie filou c'est maintenant au tour de fabien lui aussi spécialiste du poker en ligne de bénéficier de l'expérience de julien brecard ça fait combien de temps que tu joues on va dire ça va faire quatre ans cinq ans je joue on va dire occasionnelle des fois plus régulièrement mais d'accord t'es étudiant je suis étudiant d'accord tu étudiant quoi en ingénierie mécanique en mécanique des fluides plus précieux ok donc normalement il y en a un peu là-dedans ok pense que on s'attend pas forcément à voir contrer quelqu'un qui a un niveau d'études aussi haut essaye de garder je pense un maximum de côté mystérieux parce que ils vont essayer d'aller chercher l'information sur toi je pense que ils vont très vite se méfier s'ils apprennent que tu es une tête tu es une forte tête et qu'en plus si derrière tu as un petit côté stratégique malin tu vas devenir vraiment un candidat redoutable moi les candidats je les ai vus avant de rentrer dans la maison quand j'étais encore à l'extérieur j'ai peut-être un avantage sur eux de savoir un peu comme ils jouent ils me connaissent pas moi je les connais je pense que ça me permet quand je vais arriver proche de la table de peut-être enlever une forme de pression peut-être que ça m'aidera à aller mieux si fabien semble avoir pris conscience de ses capacités pas sûr qu'il en soit de même pour d'où mais avant d'où mais les souvenirs de son dernier échec en table éliminatoire aurait-il laissé des traces dans l'esprit du corse alors d'où mais comme vous et un peu stressé stressé je doute un peu de mon poker encore en fait j'ai l'impression que j'ai à j'ai évolué en fait avec les cours et tout ce qu'il ya des pas mal de deux spots que je prends pas en fait que j'ose pas aller en fait mais un peu stressé parce que bon je sais que la chance a beaucoup de valeur dans une main quoi mais toutes les tables de confort j'ai fait j'ai fait beaucoup de table de confort et j'en ai vu beaucoup et je perds souvent en coin flip enfin coin flip je sais pas ouais ouais tu perds souvent face à face je perds pas confiance par rapport à ton jeu parce que moi de ce que j'ai vu bah c'est le connu mais que je connaissais que j'avais déjà vu online tu penses qu'il faut que je garde confiance d'un poker tu fais partie des meilleurs joueurs de la maison d'où mais je me voyais pas comme c'est parti des meilleurs gens de la maison si tu dois repasser en table et ben écoute c'est le jeu tu as une deuxième chance c'est une aubaine incroyable donc perds pas confiance continue et là peut-être que la table de ce soir cité dedans et ben elle va t'être profitable parce que tu auras là la table de la semaine dernière c'était la plus relevée que j'ai jamais vu dans la maison du bluff tu es un bon joueur de poker merci ça me rassure mais j'avais vraiment des doutes ont par rapport à mon jeu et je voudrais vous voulez vraiment avoir un avis d'un pro et grâce à l'entretien avec youbreka il a réussi à me remonter un peu dans mon estime de mon poker maintenant je suis toujours pas rassuré à l'idée de faire la te de toute façon mais d'où mais a-t-il raison d'être inquiet pour ce soir la réponse ne saurait tarder avant que les candidats rejoignent alexis lebsker pour le conseil voici le classement dans le bas du tableau on retrouve le duo claire et d'où mais qui se talonne avec moins de 12000 jetons en milieu de peloton céline alias doudou se maintient avec plus de 12000 jetons et en tête du classement l'indétrônable jordan culmine à un peu moins de 40 mille jetons comme chaque semaine à quelques minutes de la table éliminatoire alexis lebsker réunit les candidats pour revenir sur les temps forts de l'aventure à l'issue de ce conseil six candidats seront désignés pour s'affronter bonsoir à tous soyez les bienvenus dans ce nouveau conseil de la maison du bluff nous allons revenir ensemble sur les événements marquants de cette semaine semaine riche en rebondissements et en sensations fortes on va commencer tout de suite avec l'arrivée des qualifiés internet honneur à eux filou cette fait d'être dans l'aventure un grand plaisir qui t'impressionne le plus dans cette dans cette aventure c'est lequel plus beau palmarès on va dire j'ai cru remarqué que tu aimais mettre de la pression sur tes adversaires c'est le cas ça a compté tu penses j'espère on peut demander à l'intéressé jordan on rend pas particulièrement de pression ressenti j'ai essayé de jouer mon jeu il avait un jeu encore plus agressif c'est important dans un exemple après on est sur des structures assez rapides donc ça se finit souvent comme ça c'est fini par un flip gagné ou perdu il a gagné je l'ai perdu honneur aussi au challenger fabien toi tu as vécu le duel depuis chez toi comment ça s'est passé beaucoup de pression beaucoup de pression difficile très compliqué pour moi pendant la plupart du head zap et à la fin une issue heureuse pour moi tu connaissais un petit peu son palmarès tu avais vu que c'était l'un des favoris de l'aventure enfin pour moi je le considère comme le favori de l'aventure ouais et quand on m'a dit que c'était lui je me suis dit bon on va jouer parce qu'il faut jouer mais j'étais mal qui est ce que tu redoutes le plus dans cette aventure paul aussi flatteur non très flatteur c'est à double tranchant aussi oui je le sais je suis au courant et puis le chip leader bien sûr tu as l'habitude d'être là jordan ouais bah je commence de m'habituer un petit peu bon par contre jordan quand on fait les comptes c'est moi reluisant ouais trois heads up joué combien de victoires une victoire combien de parties de confort remporté zéro t'es quand même confiant moi plutôt confiant d'où mais peut-être une résurrection à laquelle nous avons assisté cette semaine tu devais partir et tu dois ton salut à la solidarité de tes petits camarades probablement à ta popularité ta bonne humeur ce que tu vas dire à ce sujet mais je tiens à les remercier tous déjà parce que c'est grâce à eux que je suis encore là j'ai eu de la chance d'être apprécié par la plupart des candidats et ça me fait plaisir aussi de revenir en sachant que je suis apprécié dans la maison en élimination ça c'est jouer un cheveu ça c'était un pari en fait et j'ai l'habitude d'aller au bout de ce que je dis et du coup voilà le résultat sirena et vicky vous m'aviez proposé un défi ou plutôt un bluff échec total vous deviez vous faire passer pour des méchantes filles qu'est ce qui s'est passé on n'a pas réussi on n'a pas tenu est-ce que c'était pas un peu trop décalé par rapport à vos vraies personnalités est ce que c'était pas un bluff trop ambitieux mais moi j'y suis allé tout doucement progressivement j'ai fait petit à petit je me suis dit qu'en faisant comme ça j'aurais pu tenir plusieurs jours oui ça n'a pas tenu plusieurs heures ça n'a pas tenu non du tout bien bluff raté c'est un bluff sanctionné on est au poker vous perdez chacune 300 jetons et vous m'aviez demandé une faveur au cas où le bluff passerait vous auriez la possibilité de passer un appel à un proche et bien ce privilège est perdu cette semaine nous avons également assisté un moment fort et triste le départ de pierre paul tu as été particulièrement affecté ouais j'ai été choqué en fait je m'attendais pas à ça même si on sait tout ce que c'est du poker et que n'importe qui peut être éliminé sur une partie dès que je savais qu'il avait perdu je me suis mis à fondre en larmes en fait j'étais vraiment choqué j'ai perdu mon meilleur ami de l'aventure donc c'est forcément horrible et horrible pour moi et pas que pour moi je pense est ce que tu aurais eu la même réaction si tu avais été face à pierre dans ce heads up oui évidemment j'aurais tout fait pour gagner évidemment mais j'aurais pleuré encore une fois c'est évident et là encore est ce que c'est pas un problème j'avoue c'est un problème mais je suis très émotif c'est mon caractère claire quelle constance claire chaque semaine qui passe amène une unanimité contre toi c'est admirable merci je sais pas si c'est vraiment un compliment qu'est ce que tu en penses c'est ma personnalité je changerais pas est ce que tu n'as pas peur que ce côté manipulatrice qui a déjà évincé chez razade et peut-être aussi le couple julien vanessa ça risque un moment se retourner contre toi j'ai pas de crainte dans la maison est ce que finalement c'est pas toi ton pire ennemi et sûrement après le démon l'ange je ne sais pas trop mais en tout cas la bonne humeur de la cérémonie d'hier encore bravo à toi comment tu l'as vécu d'avoir cette responsabilité déjà j'ai été flatté j'ai été touché j'ai été émue et je voulais vous rendre honneur essayer de faire quelque chose de bien bon de manière générale céline qu'est ce que tu penses de ton aventure dans cette maison du bloc j'essaye de rester moi même je me suis beaucoup pris la tête au début avec claire qui m'a clairement dit que pour elle j'avais l'image de quelqu'un de lèche botte j'ai eu très mal j'ai été vraiment déstabilisé j'ai eu énormément de mal à comprendre le personnage elle le sait j'ai même cru qu'elle avait une soeur jumelle qu'on mettait la méchante la gentille des fois je savais plus du coup j'ai hâte de savoir vraiment qui elle est est ce que vous avez su lire dans son jeu on a vraiment pu voir son niveau de poker sur le head up de la mort franchement c'est je pense une très très bonne candidate Patrick on te sent bouillir tu as une opinion à propos de claire non non tout simplement je pense que c'est une grande mascarade c'est à dire que ce personnage enfin faux du début jusqu'à la fin on sait pas trop ce qu'elle veut je préfère pas rentrer dans son jeu dans ses provocations rester moi même et je pense que l'ignorance c'est la meilleure des solutions rester calme on est dans un jeu il ya un but donc je passe du temps que les gens que j'apprécie et ce genre de personnes deux on calcule pas juste avant de vous livrer la composition de la partie éliminatoire de ce soir je voudrais vous mettre en garde vous êtes des compétiteurs nous sommes à deux semaines de la finale et donc à deux semaines du chèque de 100 milots à partir de maintenant chaque jeton compte bien sûr il ya une aventure humaine c'est pas moi qui vais vous dissuader de la vivre pleinement bien au contraire mais je voudrais qu'on mette l'accent cette fois vraiment sur la compétition et sur l'enjeu je vais maintenant vous révéler les noms des six joueurs qui composent la partie de ce soir et on commence par le chip leader jordan qui choisis tu de désigner je vais choisir clair pourquoi clair j'hésitais entre clair et philippe à vrai dire je préfère choisir clair ce que pour moi les plus dangereux au poker pour composer cette table il y aura fabien le challenger l'autre qualifié c'est filou tu le sais les qualifiés joue la partie éliminatoire comment te sens-tu très bien je le savais je m'y suis préparé tout va bien les candidats que j'ai désigné sont céline j'ai également désigné philippe et le dernier candidat c'est doumé on se retrouve à la table je vous souhaite une bonne soirée merci qui de clair fabien philou céline philippe et doumé seront ce soir éliminés à l'issue de cette table décisive en attendant que le coup près tombe clair et philippe craignent le pire être éliminés et quitter l'aventure moi tu quittes l'aventure je rentre toute seule ici je prends mes valises durant cette table éliminatoire les deux inséparables de la maison vont devoir redoubler d'efforts si tu vas pas au bout je te défense et moi je te répète je te défense je ne veux pas qu'elle lâche je veux qu'elle aille au bout avec moi je ne veux pas lâcher non plus ça va être très éprouvant de jouer l'un contre l'autre mais la table de poker il ya plus d'amis j'espère que ça va bien se passer et qu'on va en sortir indemne tous les deux clair et philippe seront-ils assez combatifs pour rester dans la maison du bluff ce sont les cartes qui vont décider de leur sort verdict à l'issue de cette table éliminatoire